Merci d'être avec nous sur la Nationale, mesdames et messieurs, bonsoir. La Suisse s'est dit prête à accompagner les pays de la sous-région à régler le problème des groupes armés qui sèment désolation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le président de la Confédération suisse, en visite à Kinshasa, l'a affirmé au cours du point de presse tenu après le tête-à-tête avec son nomologue congolais, Félix Antetiseke de Chilombo. C'est un reportage signé Patrick Michel Moukoui. Il porte en lui l'hospitalité légendaire de toute une nation au moment de recevoir son nomologue. Kinshasa a déroulé ce jeudi le tapis rouge à Alain Berset, président de la Confédération Helvétique en mission officielle en République démocratique du Congo. De l'exécution des hymnes nationaux au passage de troupes en revue, l'homme d'Etat suisse a pour sa toute première visite officielle reçu les honneurs dus à 100 rangs. Placé sous le signe de l'aide humanitaire, le séjour du président Berset est très peu ordinaire dans la mesure où intervient la veille de la prise de la présidence du Conseil de sécurité de Nations Unies par la Confédération suisse. Le président Félix Antetisekedi et son hôte ont pris le temps qu'il fallait, plus d'une heure, pour poser les bases d'une rédynamisation de la coopération entre les deux pays. Face à la presse, les chefs d'Etat éclairent la lanterne sur les termes de leur discussion. Évoquant la guerre d'agression rondaise et l'avenir de la région, le président Félix Antetisekedi persiste droit sur sa ligne. Il n'y aura pas de négociation avec le M23. C'était une agression. Ce groupe a été manipulé par le Rwanda dans le but simplement de déstabiliser la région pour des intérêts qui n'ont rien à voir avec l'insécurité du Rwanda parce que ce prétexte du soutien de la RDC au FDLR est fallacieux. Si ceux qui nous ont fait cette guerre soutenue par le Rwanda sont des Congolais comme il l'affirme, ils devraient normalement accepter de rentrer dans ce processus de désarmement, démobilisation et réinsertion et rentrer à la vie civile. Il n'est pas question ici de dialogue politique avec ce groupe. Je le dis et je tiens à le préciser, il n'en sera jamais question. La Confédération suisse, quant à elle, refuse de se positionner en donneur de laissons au problème de la RDC du Congo, mais ne tergiverse pas quand il faut condamner la menace de son intégrité territoriale. La solution doit venir de la région et des pays eux-mêmes. Bien sûr avec un accompagnement et peut-être un suivi si vous le souhaitez de notre part, mais nous ne sommes certainement pas là pour dire à la RDC du Congo comment est-ce que ce problème doit être résolu. Plutôt au contraire pour, dans le fond, apporter un soutien, une visibilité, une présence pour porter ce débat sur le plan international, aussi dans le cadre du Conseil de sécurité. Et nous sommes très très attachés évidemment à l'intégrité territoriale de tout pays et cette intégrité territoriale signifie simplement qu'il n'est pas acceptable d'aucune manière qu'un autre pays intervienne sur les territoires d'un pays souverain. Le séjour congolais de Alain Berset prévoit une descente dès ce vendredi dans l'est du pays, notamment dans les camps des déplacés. Ce qui lui permettra d'avoir une vue générale du désastre humanitaire, conséquence première de la guerre d'agression injustement imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda, autrefois pays ami. Le ministre de l'Agriculture va présenter les potentiels agricoles de l'RDC à la foire sur la mécanisation de l'agriculture en Italie, occasion pour le pays de Lumumba de saisir cette opportunité afin de faire la transformation de produits agricoles made in Congo. Marie-Pascal Calon, reportage. La foire de la mécanisation agricole qui se tiendra en mai prochain en Italie est une occasion pour la République démocratique du Congo de présenter son potentiel agricole et de s'imprégner de la mécanisation des techniques agricoles lui permettant de faire la transformation sur place. Le nouvel ambassadeur de l'Italie en RDC, Alberto Petrangheli, reçu par le ministre de l'Agriculture, maître Joséme Pandacabangou, qu'accompagné, le ministre d'Etat du Développement Rural, François Roubotin, était porteur d'une invitation du patron de l'agriculture pour participer à cette grande manifestation internationale. Je l'ai invité à participer à la foire de la mécanisation agricole qui va se dérouler au début du mois de mai à Rémini en Italie. Donc la foire s'appelle MacFruit, c'est une foire internationale très importante et j'imagine qu'il y aura beaucoup de possibilités pour les entreprises congolaises de présenter leurs produits aux acheteurs italiennes et même aux entreprises congolaises aussi de voir ce qu'ils sont les nouvelles, les nouveautés dans le domaine de la mécanisation agricole et des nouvelles techniques agricoles. Une réunion préparatoire entre le ministre de l'Agriculture, le président de l'Union agricole de la RDC et les différentes entreprises qui prendront part à cette foire de MacFruit se tiendra de la semaine prochaine au cabinet du ministre pour raisons d'harmonisation de vue. Et pour renforcer la chaîne dans la logique de la continuité de l'État, le ministre Mpanda a échangé avec son prédécesseur, Joseph Kassonga Koutuka. Les deux personnalités ont abordé sur le mécanisme de l'autosuffisance alimentaire en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé publique, Hygiene et Prévention vient d'être informé de la volonté d'Egypte a envoyé un convoi médical en RDC. C'est l'ambassadeur d'Egypte accrédité en RDC qui l'a dit. Il lui a invité également à participer à la conférence-exposition sur la santé qui aura lieu au CAIR du 10 au 16 juin de l'année. Chimène Dondon, reportage. L'Egypte désire d'envoyer un convoi humanitaire en République démocratique du Congo. Les modalités de l'envoi de ces convois seront abordées par les autorités compétentes de deux pays. L'ambassadeur égyptien en RDC l'a réitéré au ministre de la Santé, le docteur Kamba, a récit de son note l'invitation pour se rendre en juin prochain en Egypte pour une conférence d'exposition sur la santé. C'était une opportunité pour adresser plusieurs sujets de coopération entre nos deux pays. J'ai indiqué à monsieur le ministre que l'Egypte propose d'envoyer un convoi médical en RDC, autant précisé par le côté congolais. On a parlé de ce qu'était des formalités de ce convoi. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté aussi, j'ai transmis une invitation à son excellence pour prendre part dans une conférence d'exposition en Egypte, Africa Exxon Health, qui va prendre part au CAIR entre le 7 jusqu'au 10 juin cette année. Et monsieur le ministre m'a promis qu'il va vraiment prendre part, qui va réfléchir sérieusement, de prendre part dans cette exposition. L'ambassadeur égyptien en a profité pour transmettre ses félicitations au ministre de la Santé pour sa nomination et lui a souhaité un fructueux mandat. Il faut des moyens financiers conséquents pour faire face à la variole de singe qui constitue un problème de santé publique en RDC. C'est l'une des recommandations des participants à la télé nationale de sensibilisation sur les fièvres hémorragiques virales. Nicole Sesep, reportage. Les monkeypox, appelés aussi la variole du singe, demeurent une urgence sanitaire tant sur le plan national qu'international. La RDC est un pays à haut risque, avec plus de 5 000 cas enregistrés chaque année. 23 provinces sont touchées par cette maladie qui se transmet principalement par le contact entre l'animal malade avec ou sans signe et la personne non malade, mais aussi de la mère malade à l'enfant pendant la grossesse. Dr Robert Chiongo, directeur du programme national des luttes contre les monkeypox et fièvres hémorragiques virales, a fait un plaidoyer auprès des partenaires pour le financement des activités de sensibilisation de la population à impact visible. Les chargés des opérations de la FAO, Judy Kaël Panzou, sollicitent l'implication de tous les acteurs pour lutter contre la variole du singe. Une prise de conscience collective s'avère indispensable, selon Mme Pascaline Bangu, secrétaire générale à la pêche et l'élevage face à cette maladie. Avec plus de 70% de la superficie couverte par les forêts d'ense tropicale, la République démocratique du Congo demeure un grand foyer de développement des monkeypox, dont le premier cas a été découvert en 1970 à Bassankoussou, dans la province de l'Équateur. Une délégation du CR avec, à sa tête, sa coordonatrice adjointe en charge de détention est descendue au siège de la CNDH avec Paul Sapo. Ils ont parlé des conditions de détention des établissements pénitentiaires en RDC, d'autres précisions avec Louisette Sakala. Cette rencontre de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge avec le président de la CNDH Paul Sapo-Mokoulou a porté sur le rôle que joue cet organe d'appui à la démocratie dans la promotion et la protection des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Également évoqué, les conditions de détention des personnes incarcérées sur l'ensemble du territoire national. Le CIC a entre autres reçu une mission de pouvoir suivre la situation des personnes étiquées, étiquées et étiquées. Et évidemment, comme on l'a souligné dans le cadre de cette rencontre, on voit bien qu'il y a des passerelles de collaboration qui peuvent être établies entre la CNDH et le Comité international de la Croix-Rouge. Ça peut être le domaine technique de renforcement de l'Espagne compétence des membres de la CNDH. La nous a été clairement demandée. mais aussi, ensemble, de refraîchir pour voir comment est-ce que chacun d'entre nous contribue utilement à améliorer les conditions de détention dans les différents lieux envers le pays démocratique du Congo. Nous vous donnons une très bonne impression, dans la mesure où nous avons partagé avec nous les différentes stratégies qu'ils étaient en train de mettre en place pour pouvoir adresser avec efficacité des questions liées à la promotion et à la protection des droits de l'homme. Dans la foulée, Edith Ibasu a rassuré la volonté du Comité international de la Croix-Rouge d'accompagner la CNDH dans ses actions. La CENI vient d'entamer les contrôles de l'état des fonctionnalités des dispositifs électroniques de vote. En vue d'organiser les élections générales prévues en décembre 2023, les secrétaires exécutifs nationaux de la CENI a effectué une descente dans l'entrepôt d'Unjili. Tete Samba, je reste au fondé. Le secrétaire exécutif national de la Commission électorale nationale indépendante, Toto Mabig Toto Kani, accompagné de son adjoint, Mme Marie-Josée Capigna, a effectué une visite de travail à l'entrepôt de la CENI située à l'aéroport international d'Unjili. Cette descente a consisté au démarrage de la vérification de l'état de fonctionnalité des dispositifs électroniques de vote pour la tenue des prochains structurants qui commenceront dès décembre de l'année en cours. A l'issue de la dite visite, le secrétaire exécutif national a fixé l'opinion sur le bien fondé de cette opération. Je suis venu ici avec mon adjoint et aussi quelques directeurs de direction technique pour visiter nos dispositifs électroniques de vote et surtout voir le débit des travaux de préparation de cela. Ils vont travailler pour voir les dispositifs électroniques de vote qui sont en bon état et aussi voir ce qui pose problème, comment on peut les mettre à jour pour que ça puisse fonctionner normalement. Mais je précise que nous allons aussi changer la partie software qui tourne sur cela pour adapter cela avec l'évolution de la technologie. Parce que 4 ans ou 5 ans, c'est quand même beaucoup et c'est pourquoi nous devons mettre cela à jour aussi. Il convient de signaler qu'après l'aéroport international d'Unjili, le secrétaire exécutif national et sa suite a pris la direction de l'avenue des Poids-Lourds dans la commune de Limité où ils ont visité le grand entrepôt central de la CENI pour voir l'état d'avancement des travaux en cours d'exécution. Pour rappel, c'est en 2022 que la CENI a procédé au dernier test de fonctionnalité des équipements au cours duquel il a trouvé moins de 3% des dispositifs en panne sur plus de 9000 machines contrôlées à l'entrepôt de l'aéroport international d'Unjili. On nous informe que la Cour d'appel vient de rétablir l'ICCN Parc Ovirunga dans ses droits. Les détails dans ce reportage. Un arrêt rendu par la Cour d'appel de Tanganyika à Kalemi le 8 mars 2023 a annulé le jugement du tribunal de grande instance de Goma dans les dossiers de rétrocession de 1110 hectares dans la partie chauvée en Zoulon au profit d'un groupe de 5 personnes qui s'est passé pour autochtones ont précisé les officiers de l'ICCN entre autres maîtres lyciens monitoires avocats conseils de cet établissement public. Le village de Nzoulon ne fait pas partie du parc et ne fait même pas partie de l'objet du vitage dont on parle ici. Parce que les dossiers de Nzoulon suscitent beaucoup de passion dans la province on a pensé que les dossiers ne pouvaient pas être jugés ici de façon sérène. Alors la Cour de cassation a délocalisé ce procès à la Cour d'appel de Tanganyika. Il s'agit ici des mêmes parties parce que les parties n'ont pas changé. Les 5 messieurs se réclament de Nzoulon et de Massis en général et l'ICCN ainsi que la République qui est le propriétaire des sols et des sous-sols. Les conservateurs en chef Katembo Mugaruka-Rodrigue directeur provincial adjoint au parc national de Virunga précise que l'autorité de l'État sur l'espace qui a été envahi par la population sera restaurée en Zoulon selon les normes légales. L'ICCN estime que sa collaboration légendaire avec la population qui vit autour des parcs reste permanente et sa détermination à répondre à toute sollicitude judiciaire est garantie chaque fois que besoin sera exprimée. Après un séjour de travail au siège de l'Union Européenne la gouverneure du Lualaba a regagné sa juridiction hier et a fait la restitution de sa mission officielle au Parlement européen auprès de ses pairs à un commentaire de Yolande Fouca. Fifi Masuka Saïni gouverneur de la province du Lualaba a regagné sa juridiction par l'aéroport national de Colwesi Elle revient d'une mission officielle au siège de l'Union Européenne sur invitation du Conseil Universel pour la paix de nations et continents. La province du Lualaba principalement Colwesi son chef-lieu a été choisie comme modèle de paix et développement en continu grâce au dynamisme imprimé par une femme d'exception qui matérialise de manière remarquable sur terrain la pensée politique du président de la République Félix-Antoine Tissékéde. Personne n'ignore dans notre République que la ville de Colwesi la province du Lualaba il y a la paix il y a la paix c'est pour cela il y a la construction il y a la paix c'est tout ce que nous sommes en train d'entreprendre que que soit le temps que ça prend mais ça se réalise et ça se termine pour nous ça a été un privilège pour toute la République en particulier pour la province du Lualaba et en ce qui me concerne c'était un honneur de pouvoir montrer aux yeux du monde c'est que toute l'équipe de la province du Lualaba du gouvernement du Lualaba est en train de briller par le travail de loin les autres ont vu. Avant de quitter l'aéroport un groupe de femmes a intercepté affectueusement la première citoyenne de province pour lui témoigner la reconnaissance de tout un peuple du Lualaba au travail de transformation dans le secteur des infrastructures où elle ne cesse d'abattre un travail délirant pour l'intérêt public. Comment lutter contre l'inégalité numérique entre les hommes et les femmes à l'air Tensei-Otouélé ? La question a été au centre d'une journée de réflexion organisée par le directeur provincial Damas Esole Kesolekaya à l'intention de son personnel. Nathalie Moula Kabea Les mois dédiés à la femme 2023 s'en va mais le débat sur l'éducation numérique égalitaire en sa faveur de maires d'actualité surtout dans le secteur de l'audiovisuel. C'est ce qui explique la tenue par le directeur provincial Damas Esole Kesolekaya de cette séance de sensibilisation des femmes de la RTNC Otuélé sur la pertinence du thème combien évocateur de cette année. Une séance est organisée à la salle de rédaction centrale à laquelle participent aussi leurs collègues hommes en présence de Franck Yautoba et Longandi directeur provincial d'Irénatelsat. Des communications au centre de cette journée d'abord la RTNC face à l'impératif de l'éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation de la femme par Roseby Mawanzo chef de programme TV et ensuite les obstacles à l'éducation numérique égalitaire de la femme de médias par le numéro un de la RTNC Otuélé. Le débat où le est enrichissant à Emaïe s'est désexposé. Damas et Solé estime que pour gagner ses paris les femmes et les hommes doivent se compléter et se mixer. Que les hommes et les femmes se complètent pour un travail qui ne reflète pas seulement l'image de l'homme mais aussi la participation numérique consistante de la femme. Au nom de ce père Roseby Mawanzo s'est dit satisfaite de la séance. La RTNC est appelée à aider les femmes à élever leur niveau à ce qui concerne l'utilisation du numérique. C'est dans une très bonne ambiance que le directeur provincial Damas et Solé clôture cette séance et qu'il a ouverte au nom de madame Sylvie Elingue directeur général de la RTNC. Et puis les notables du Otuélé vivant à Kinshasa se sont retrouvés autour du gouverneur Baséane Nanga au menu le choix du président de la République comme candidat à la prochaine présidentielle. Une rencontre à Kinshasa entre fils du Otuélé le gouverneur Baséane Nanga avait autour d'élu les leaders politiques et communautaires de sa juridiction. La réélection du président de la République Félix Anton Tissékedi aux prochaines élections était à l'ordre du jour et bien d'autres questions de développement à la base. Après quelques heures d'échange le coordonnateur résume la rencontre. Les leaders politiques et communautaires de la Grande Oriente ont été reçus par son excellence le chef de l'État. le 15 mars cette rencontre qui a porté notamment ses engagements politiques de la Grande Oriente école. Premièrement pour la réélection du chef de l'État pour les élections présidentielles à venir et nous devions voir avec M. le gouverneur comment au niveau de la province du Otuélé étant dans un engagement politique comment nous pouvions rendre possible cet engagement donc la réélection du chef de l'État. Il a été également question de certaines questions de nos provinces des espaces de la Grande Oriente et en ce qui concerne le Otuélé le gouverneur nous a fait part de certaines avancées au niveau de la Grande Oriente et nous a invités à descendre à Issyro également pour voir dans quelle mesure nous pouvions palper les avancées et proposer ce qu'il faudrait pour la venir. Tout sera mis en œuvre pour que les populations à la base s'imprègnent du message et se convainquent de la pertinence du choix fait par eux a conclu le coordonnateur des leaders politiques et communautaires de la Grande Oriente Aïe Idambito. Les députés provinciaux du Sud qui vous réunissent dans la salle des plénières à l'Assemblée provinciale ont rejeté la cinquième mention des censures initiées contre le gouverneur Théo Nguabi Djekassi. Par la même occasion ces députés provinciaux ont mis en place un nouveau bureau définitif de l'organe délibérant. Que soit la durée de la nuit le soleil finit par apparaître dit-on. Théo Nguabi Djekassi reprend sa fonction de gouverneur de la province du Sud Kivu c'est la conséquence du régé de la mention de censure la cinquième du jour adressée contre le gouvernement provincial qui dirige 26 députés présents dans la plénière ont à l'unanimité jugé inopportun le vote de la mention intervenu moins de 24 heures après la reprise des fonctions de l'autorité provinciale récemment réhabilité par la haute cour du pays Céci est intervenu après l'examen des pétitions adressées aux membres du bureau définitif de l'assemblée provinciale ainsi Zachary Loamira garde ses fonctions de président de l'organe délibérant il est secondé par Cosmos Bissicha vice-président Ndabagoui Richard rapporteur alors que Blondine Calafoula de Merkester la nouvelle Ossature aura pour tâche d'oeuvrer pour la cohésion entre les institutions provinciales pour booster l'essor de la province conformément à la vision du chef de l'état Félix-Antoine Tissékédi Et nous en tant que vos représentants nous continuons encore à réaffirmer notre soutien indéfectible au président de la République son excellence Félix-Antoine Chilombo Sainte-Déliès pour quelques sympathisants de l'Union Sacrée de la Nation dont le parti présidentiel ou de PES présent à l'hémicycle avec cette confortation les habitants du Sud qui vous espèrent ainsi la reprise rapide de tous les chantiers en Berne lancés à l'initiative du gouverneur de Provence Teongwa Bidjekassi Au Manima les routes provinciales de dessert agricole tronçon Kassongo sont dans délabrement avancées L'honorable Jacques Imara a visité ces routes et il a fait des recommandations aux autorités provinciales ainsi qu'à l'office des routes Reportage Le mauvais état de la route nationale numéro 31 n'a pas empêché le député provincial Dr Jacques Manara Kayumba d'aller accomplir son devoir civique dans le délai prévu par la commission électorale nationale indépendante après s'être enrôlé l'élite de Kassongo affectusement appelée puissance calme est allée à la rencontre de la population de sa base électorale question pour lui de se faire une idée d'égalité du terrain Lorsque j'ai quitté le député de Kassongo j'ai pris la moto j'ai quitté Kassongo jusqu'à Kassongo l'unique constat est que la route est dans un état de délabrement très avancé l'unique recommandation que je peux avancer d'abord au gouvernement provincial c'est de faire un suivi et à l'office des routes d'accélérer sa façon de travailler Saisissa la balle au banc le député provincial Jacques Manara Kayoumba a également prêché sur le soutien l'acteur chef de l'état Félix Antoine Tisséqué du Chilombo La sensibilisation a constitué une double mission La première mission est celle de sensibiliser la population de mon territoire pour la réélection de Félix Antoine Tisséqué du Chilombo le commandant suprême La deuxième mission ma réélection moi-même Jacques Manara pour les élections qui pointent déjà à l'horizon et le troisième objectif cette période d'enrôlement il a été question aussi n'est-ce pas de parfait du doigt les différentes difficultés que mon territoire de Kassongo ma base électorale est confrontée Les femmes du territoire de Kassongo n'ont pas été oubliées également par l'ère députée provinciale à l'occasion du mois l'ère de Dieu près de 2000 pièces ont été distribuées à cette occasion Et puis les gouverneurs du Holomané ont échangé avec des investisseurs étrangers intéressés par les potentialités multisectorielles qui regorgent cette province des précisions dans ce reportage La conférence tenue à Lubumbashi par la gouverneure sur les opportunités d'affaires qui regorgent sa province les investisseurs inondent déjà les Holomamis il s'agit des investisseurs chinois basés dans les mines qui ont pris l'angue avec l'honorable docteur Yumba Kalinga ce n'est pas tout la délégation de crabe coopération avec à la tête messe-t'in cachal cette délégation est spécialisée en construction et réhabilitation des infrastructures nous sommes dans les secteurs de construction ainsi que réhabilitation de plusieurs écoles et des routes et d'autres projets à voir pour nous c'est la première alors nous voudrions vraiment que cette province puisse décoller comme nous le voyons exactement donc j'inviterai aussi ceux qui doutent encore de venir dans cette province afin de faire la même chose les docteurs bienvenus et représentants de la fondation Bill et Belinda Gates a eu le privilège de prendre l'angue avec l'exécutif provincial honorable docteur Yumba Kalinga Mouchimbisabelle sur la question des activités de la vaccination des routines dans la province car la fondation reste un grand bailleur du Olomami le recteur de l'université de Kamina le professeur Paul Nkikwike qui a rejoint les tapis d'audience avant toute chose il a remercié et encouragé la gouverneure pour la brillante conférence tenue dans les Okatangas sur les opportunités d'affaires qui regorgent son entité l'autre point était celui de la viabilité de la faculté de médecine car pour le recteur le bill est celui de chercher l'autonomie de la dite faculté de toutes les audiences l'exécutif provincial a encouragé ses partenaires à demeurer toujours dans cette vision chacun dans son secteur afin d'atteindre les résultats attendus la province de Tanganyika a déposé l'édite budgétaire pour la reddition des comptes exercice 2022 la remise de cette édite a eu lieu à la cour des comptes ici à Kinshasa c'est avec assurance d'une gestion orthodoxe des moyens mis à la disposition de la province par les contribuables et le gouvernement congolais que la province du Tanganyika s'est présentée à la cour des comptes à Kinshasa ce mercredi 12 avril 2023 Diedone Masol Muzang et Nkunu Asoumi Nishati respectivement ministres provinciales des budgets et des finances ont été reçus par le premier président de la cour des comptes Munganga Nguakadjimi en présence du président de la chambre des concentrés du Katanga au nom Gekai Wakaikrissian objectif déposer les dix portants redditions des comptes pour l'exercice budgétaire 2022 et le rapport d'exécution trimestriel du budget général de la province du Tanganyika la cour des comptes ayant également un rôle pédagogique dans ses missions le premier président de la cour a pris près d'une demi-heure pour échanger avec ses membres du gouvernement provincial du Tanganyika sur certaines valeurs lois procédures en se référant à la loi des finances en vigueur le respect du délai constitutionnel et de ses lois additionnelles sur la transmission des rapports a valu des éloges à l'exécutif provincial du Tanganyika nous avons rempli cette obligation et le premier président nous a rappelé un certain nombre d'obligations parmi lesquelles les actes modificatifs du budget mais aussi le respect des délais par rapport à tout ce que nous pouvons éventuellement faire et on s'est rendu compte que la cour non seulement c'est une institution de contrôle mais c'est aussi une institution d'accompagnement mais aussi pédagogique donc nous avons bénéficié de beaucoup et alors beaucoup de conseils et nous espérons qu'au retour nous allons pouvoir les mettre en application après la remise officielle des documents et afférents le premier président de la cour de compte a à son tour remis à ses hôtes les copies du journal officiel reprenant la nouvelle loi des finances publiques ouverture travaux de l'atelier de sensibilisation et des plaidoyers pour soutenir le processus législatif sur la proposition de loi endossée par les députés Gary Sakata contre le tribalisme le racisme et la xénophobie un reportage de Mamie Tabangoulou et Jean-René Kabamba depuis 7 septembre 2020 l'honorable Gary Sakata avait initié la proposition de loi contre le tribalisme le racisme et la xénophobie inscrite au calendrier de l'Assemblée nationale en 2021 aujourd'hui ce sujet a occupé une place de choix au cours de l'atelier des sensibilisations de députés sur l'urgence qui s'impose pour son adoption les travaux se déroulent sous la direction de la commission permanente des droits de l'homme de l'Assemblée nationale avec la collaboration du PNID à travers son pilier de la stabilisation et la résilience selon le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme les questions des organisateurs de cet atelier touchent à la paix cette proposition fait partie des priorités de la commission permanente des droits de l'homme pour la session de mars 2023 l'ambition de la commission est de faire en sorte que cette loi soit adoptée avant la fin de la législature pour qu'elle soit promulguée par le président de la république dans le cadre de la mise en oeuvre de ce processus de l'adoption des lois contre le tribalisme le racisme et la zénophobie il est urgent que cette loi soit prise en compte lors des prochaines sessions nous devons renforcer la cohésion l'unité éviter tout ce qui peut diviser le peuple congolais il est important que nous puissions nous comme représentation nationale doter le pays d'un cadre légal qui manque parce que les textes qui existent aujourd'hui datent de très très longtemps et ce sont des textes qui mettent l'accent sur la répression or nous pensons qu'il faut mettre l'accent sur la prévention la coopération suédoise a également mis sa main dans la patte en vie de la réussite de cette activité et du projet de la stabilisation de la RDC cette loi doit être dirigée par les nationaux doit être soutenie par tous des instruments juridiques internationaux régionaux et nationaux importants pour terminer sachez que les agents de la administration publique de la DGI dénoncent la spoliation dont ils sont victimes à travers un arrêt de justice le président de l'intersyndical Fidel Kiengi a fixé l'opinion sur ce dossier et sollicite l'intervention des autorités du pays rodépendant spoliation du terrain appartenant aux agents et fonctionnaires de l'état de la direction générale des impôts DGI située dans la commune de Mongafoula l'intersyndical dénonce au cours d'un point de presse tenu ce matin à Gombe l'intersyndical de la DGI suit d'après l'évolution du dossier de leur concession de Mkoudi aux prises avec la justice elle s'oppose à toute spoliation et appelle toutes les autorités du pays à barrer la route à toute manœuvre judiciaire de misance qui ne dit pas son nom Fidel Kiangui président de l'intersyndicale de la DGI fixe l'opinion sur ce dossier après la saisine de toutes les autorités tant politiques qu'administratives du pays pour remettre la DGI dans ses droits le propriétaire de la part de 6 renseignés devant servir à la construction d'un centre d'accueil des agents malades l'intersyndical est navré d'apprendre avec désagréable succès qu'un arrêt de la cour d'appel de Kitsasa du 3 mars 2022 sous RCA 35 911 a attribué cette concession de la DGI à un certain Lopoui Boussala Jean-Michel agent de cette même régie ne détient aucun document face à cette parodie de la justice les agents et cadres de la DGI s'opposent à l'exécution de l'arrêt l'intersyndicale de la DGI démarre aux autorités compétentes son excellence monsieur le président de la République de tout mettre en oeuvre pour établir la DGI dans ses droits il essaie de préciser que cette concession est destinée à la construction d'un centre d'accueil pour les malades en plus de tout autre usage socio-humanitaire fin de ce journal mesdames et messieurs merci pour votre fidélité Sous-titrage Société Radio-Canada